Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 7 avril. Deux individus aux allures débrayés débarquent à l'aéroport international d'Unjili avec des boules de cocaïne ingurgitées depuis le Brésil. Ils sont entre les mains des services de sécurité qui ont déclenché une enquête. Pour des millions de chrétiens à travers le monde, c'est le vendredi Saint le Christ sur le chemin de la Croix. Des processions sont organisées par plusieurs paroisses de Kinshasa. Vous verrez à quoi cela ressemble. Et enfin, Kinshasa suffoque par endroits les odeurs qui se dégagent des immondices empoisonnent l'air. Partout, la situation est identique, mais à Kassavobu, l'incélébrité défie l'autorité publique établie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ce journal part de la cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Cheseke de Tulumbo, vient de présider un deuxième conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Le premier ministre, les ministres, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres autour du garant de la nation ont abordé plusieurs questions de l'actualité de l'heure, le fonctionnement de la caisse de péréquation, la situation d'actualité et la réhabilitation de la route de la Campassion menant vers la cité de Nkamba était également sur la table des discussions. Le compte-rendu, vous l'avez suivi avec le porte-parole du gouvernement et juste après ce journal, vous le suivrez encore. Restons à la cité de l'Union africaine où le président de la République a eu des échanges avec une délégation angolaise conduite par le ministre d'État et chef de la maison civile de la maison militaire du président angolais. C'était hier la mise en application effective de la feuille de route de Luanda qui a été au cœur des entrevues entre Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo et le général Francesco Furtado, Pierre Kibane de Somoïssa et Coco Mollichon. La situation sécuritaire préoccupante au Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC, où le M23 soutenu par Luanda terrorise des populations congolaises, était évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu à la cité de l'Union africaine avec une délégation angolaise conduite par le ministre d'État et chef de la maison militaire, le général des corps d'armée Francesco Furtado, un entretien auquel a pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui s'offre le tondola à Pala. Les échanges de plus d'une heure s'inscrivaient dans le cadre des consultations normales en vue de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, et ce, conformément au mandat que l'Angola a eu de l'Union africaine et des ministres sommets des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. La feuille de route de Luanda poursuit plusieurs objectifs assortis des actions et activités, ainsi que du délai accordé aux acteurs pour exécuter les dites activités. Elle devrait conduire à la cessation des violences dans l'Est de la RDC et au retrait du M23 du territoire congolais. Le dernier mini-sommet de Luanda avait pris des mesures contraignantes vis-à-vis du M23 à qui il a été imposé un cessez-le-feu et son retrait des zones occupées. La situation des droits de l'homme dans les zones des conflits et le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, ces deux sujets ont fait l'objet des discussions entre le président de la Chambre basse du Parlement et une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme. Des précisions avec l'UZ Tuntakala. Conduite par son président, Paul Sapoumoukoulou, cette délégation de la CNDH a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, peu avant la plénière, consacrée à la poursuite de l'interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité, Snel-Essa, accusé de mégestion par les députés Prosper Boukassa. Une visite qui intervient trois mois après la mise en place de cette institution d'appui à la démocratie. Nous sommes venus voir le président, l'honorable président de l'Assemblée nationale pour faire un peu le point, échanger et comprendre ce qui se passe dans le pays et échanger aussi sur la question de protection, promotion et protection des droits de l'homme avec tout ce que nous avons comme actualité, le processus électoral, les élections, ainsi que la problématique de l'insécurité qui bat son plein dans certaines entités de notre pays, notamment à l'est du pays, qui subit une agression barbare, dont notamment le Rwanda. Le président de la CNDH, Paul Sampoumoukoulou, de renchérir l'insécurité qui sévit dans le territoire des Kouamont, ainsi que les difficultés de fonctionnement auxquelles fait face la CNDH, ont figuré en bonne place lors des échanges avec les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais. Et puis, la scène a eu lieu à l'aéroport international d'Ungili. Deux trafiquants de drogue en provenance de Brésilien sont tombés dans le filet de la police de frontière. Une découverte assez atypique. Ces hommes ont un tube digestif encombré des boules de drogue. Le détail dans son reportage. Les trafiquants de cocaïne provenant du Brésil, dont leurs identités sont gardées secrètes pour besoin d'enquête, sont tombés dans le filet de services de renseignement militaire. Deux individus de sexe masculin âgés de 30 et 35 ans ont été interpellés à leur descente d'avion à l'aéroport international d'Ungili de Kinshasa. Soumis à l'interrogatoire, ils ont d'abord nié le fait mis à leur charge. Par la suite, ils sont passés aux aveux après la confirmation par l'imagerie médicale de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo de l'existence de boulettes dans leur type digestif. Le premier a reconnu avoir avalé 80 boulettes de cocaïne et le second, 70. Après avoir évacué une partie dans le latrine de l'avion le ramenant à Kinshasa, seuls 25 petits colis ont été récupérés de leur ventre par le service de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les deux trafiquants, ils ne sont pas à leur première opération. D'habitude, ils bénéficient, d'après leur propre édire, de plusieurs complicités au niveau de l'armée, de la justice et du monde des affaires. Les investigations approfondies se poursuivent pour démanteler ces réseaux de trafiquants de drogue. Rendons-nous en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où pendant trois jours, les présidents des assemblées et sections de l'Assemblée parlementaire francophone ont discuté de l'avenir de la langue française menacée par la montée de l'anglais. Les crises en République démocratique du Congo, au Mali et au Burkina Faso, figuraient aussi parmi les matières qui ont fait débat. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a porté la voix de la RDC à ses travaux. Robert Ndaïtissé, dans sa suite, il nous en parle. Du 3 au 5 avril 2023, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a abrité les travaux de la 14e conférence de présidents des assemblées et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique. La RDC a été bel et bien présente à ses forums internationaux par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukome Soumangou. Pendant deux jours, les participants ont débattu plusieurs questions sur la situation politique et sociale dans le pays francophone d'Afrique et les crises politiques en République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. A la clôture, alors que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukome Soumangou, présenté du haut de la tribune, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, en rappelant le président qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo, l'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. La réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et les constitutionnalistes André Mbata Betukome Soumangou n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation, c'est le négativisme, c'est le minivisme. On connaît la stratégie, c'est joué par l'acteur d'État, c'est comme ça, il n'y aura plus. La vie, si nous ne pouvons pas donner le secte, il n'a pas donné à l'église. Ce n'est pas notre source. On aura besoin de l'église, je ne peux pas suivre, sinon c'est récréabilisé l'intervention de tout à l'heure, qui n'avait pas de place dans votre référence. Avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, André Mbata Betukome Soumangou a balayé du revers de la main les accusations de Kidani sur les dossiers FDLR. Un face-à-face tendu qui a permis à l'assistance de comprendre les vraies raisons de l'intervention rwandaise en République démocratique du Congo. Alt-Alentox déclare le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le temps du mensonge est révolu. Finalement, après ces face-à-face, le communiqué final sanctionnant la fin de travaux a été lu et le rendez-vous pour la 15e conférence est fixé au mois de mai au Niger. C'est retenu le 10 avril. Cette date est consacrée à l'arrivée du secrétaire exécutif de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs à Kinshasa. Sur place, il va discuter avec les autorités congolaises sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La nouvelle a été portée au ministre d'État, ministre en charge de l'intégration régionale antipasse Mbou Senyamoussi, par le coordonnateur du mécanisme régional de la CIRGEL, Sylvie Mouembo. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs fera l'objet à court terme d'une évaluation au cours d'une réunion élargie à tous les ministères et services étatiques impliqués dans les domaines d'intégration régionale. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale antipasse Mbou Senyamoussi en a donné les assurances à la coordinatrice du mécanisme national de coordination de la CIRGEL, Marie Bambi Moudila. Le 10 avril prochain, le secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Dr Kaolo, fera les déplacements de Kinshasa pour un tête-à-tête avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mbou Senyamoussi. Il est venu pour la continuité de la vision du chef de l'État et le ministre veut absolument que la CIRGEL soit en première position. En tournée dans la sous-région des Grands Lacs, le député britannique Sir Williamson a confié au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale antipasse Mbou Senyamoussi, sa ferme volonté de se lancer dans une croisade de vérité sur la République démocratique du Congo qui est à nos points en doute victime d'une guerre d'agression injuste venue de certains États voisins qui n'hésitent pas à se livrer au pillage des ressources minières dans l'est de la RDC. C'est un secret des polichinelles. La France a une attitude laxiste face au Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo sous couvert du 1.23. L'ambassadeur de France en RDC Bruno Aubert estime que le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale antipasse Mbou Senyamoussi a un rôle majeur à jouer dans le rétablissement de la paix au regard de sa connaissance des hommes et son influence dans la région des Grands Lacs. Le processus de Nairobi reste le cadre propice qui conduit au rapatriement de groupes armées étrangères et impose aux groupes armées locaux le respect du programme de désarmement, démobilisation, redressement communautaire et stabilisation. J'ai fait part au ministre d'État et de la disponibilité toujours intacte de la France à être utile, à continuer à accompagner les processus, à continuer à être toujours actif en faveur de la RDC. Cet échange a également permis un tour d'horizon sur le processus de Rwanda qui entrevoit entre autres la normalisation des relations diplomatiques avec le Rwanda. Assainir la structure de prix des produits pétroliers, optimiser le potentiel fiscal du secteur de la distribution des produits pétroliers et renforcer la transparence et l'efficience dans la gestion de la subvention pétrolière. Ce sont là quelques attentes du gouvernement dans ce secteur. Le cabinet d'audit Mazard a appelé à faire une évaluation rigoureuse de la structure de prix des produits pétroliers dans notre pays, a présenté l'essentiel des résultats de ses analyses au vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Caméré. C'était ce vendredi à son cabinet de travail, Guylain Casson. Autour de ces tables, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Caméré et les membres du cabinet d'audit Mazard commis à l'évaluation rigoureuse de la structure de prix des produits pétroliers sur toute l'étendue du pays. Après une brève aperçue de cette étude qui a duré six mois, les experts ont présenté au VPM Vittel Caméré l'essentiel des résultats de leur analyse et les difficultés rencontrées avant de marteler sur les recommandations faites au gouvernement afin d'optimiser la gestion de la val pétrolier, précisément la fixation de prix à la pompe. Le rapport final, lui, sera déposé très prochainement. Après une écoute soutenue, le patron de l'économie nationale a remercié le cabinet d'audit pour le travail abattu. Il a aussi rappelé à ses interlocuteurs les attentes du gouvernement sur l'assainissement de la structure de prix des produits pétroliers à la lumière des meilleures pratiques observées dans les pays similaires, l'optimisation du potentiel fiscal du secteur de la distribution des produits pétroliers, l'amélioration de l'architecture de la structure de prix et le renforcement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la politique du gouvernement en matière de fixation de prix de produits pétroliers. Il a été également demandé au cabinet d'audit Mazhar d'intégrer dans le rapport final la série de recommandations formulées par les différentes parties prenantes, telles que le ministère de l'économie nationale et des hydrocarbures, ainsi que les opérateurs pétroliers. Loin de pésanteur habituel, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a effectué une visite surprise à la dégérade. Le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, s'est mis à l'écoute du personnel pour se rendre compte des conditions de travail. Nadine Kiloso, Cédric Kenina et Moke Malouma. Dans le but d'appréhender les problèmes que rencontrent les fonctionnaires à la source, le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué une visite surprise le mercredi 5 avril à la direction générale de la dégérade, dans la commune de la Gombe. A l'occasion, le patron de l'administration publique a fait la ronde des bureaux pour échanger directement avec les fonctionnaires de l'État. Séance ténante, les cas d'injustice sociale jugés flagrants ont été pris à bras-le-corps. Des solutions et orientations ont été données par le VPM pour rendre justice au cas des fonctionnaires. Depuis 5 ans, il fait l'interview, mais il n'est pas payé. Déjà, il faut lui faire justice, très rapidement. Monsieur, vous appellez comment ? Manou, noter les noms. Manou qui, Kakouata, au Kakouata, à la fin de la semaine, sera confirmé en interne avant que le DG ne m'envoie à son dossier pour la sexualisation et pour l'attention. Merci. Félicitations. Merci. Depuis 3 mois, le VPM Jean-Pierre Lyaou avait pris la résolution d'irrégulariser la situation des agents de la DG RAD et lors de cette visite, c'était l'occasion pour le VPM de faire le suivi. On va agir pour essayer de débloquer l'évolution de carrière qui est bloquée depuis plusieurs années pour que chacun puisse être placé dans de bonnes conditions psychologiques, surtout au niveau des régies, parce que les régies sont le cœur même du réglissement de l'État. Vous êtes en train de vivre une bataille pour la mobilisation des recettes. Il faut que nous puissions agir pour que vous soyez aussi dans des conditions psychologiques optimales. Pour la direction générale de la DG RAD, cette visite surprise booste le moral des fonctionnaires pour un bon rétablissement. Laissez communiquer le service de communication du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, informe l'opinion autant nationale qu'international qu'une personne mal intentionnée se livre au racquetage de tout temps se faisant passer pour le ministre Désiré Mdzinga Birandi pour donner un semblant de crédibilité à son entreprise machiavélique. Cet individu utilise comme profil WhatsApp la photo du ministre Désiré Mdzinga Birandi prise lors de la cérémonie de remise en prise avec le ministre José Mpanda Kabangou. Nous attirons votre particulière attention de ne pas vous laisser tomber sous le charme de ce malfrat. Des enquêtes sont en cours pour démanteler ce réseau fait à Kinshasa le 7 avril 2023 pour la cellule de communication du ministère de l'entrepreneuriat, petit témoin de l'entreprise, Martho Bongala Mangalza. Pour ce fond, ce journal a bouillé un chef-lieu de la province de Litori qui a accueilli aujourd'hui le chef d'état-major général de FRDC. Le lieutenant-général Christian Tchouéoué est allé évaluer les opérations militaires. Peu après, il s'est rendu à Goma au Nord Kivu pour une mission similaire. C'est un résumé de Joseph Oscar Maltaïch. Une première mission officielle dans la province de Litori, celle du chef d'état-major général de FRDC, le lieutenant-général Christian Tchouéoué Sangecha a eu droit à des honneurs militaires dignes de son rang. Deux heures de séance de travail avec les commandements militaires dans cette zone opérationnelle, Christian Tchouéoué a donné des instructions claires aux hommes des troupes engagés sur la ligne de front en vue de restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques opératifs d'abord que nous sommes et tactiques qui sont les commandants secteur et les commandants régiment. Et donc, aujourd'hui, il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non-militaire. Et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné des nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent, n'est-ce pas, être menées à bon port. Le chef d'État-major général a effectué une escale à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Christian Tchouéoué est en mission d'évaluation des opérations militaires dans cette partie du pays. J'ai apprécié le chef d'État-major général pour l'évaluation des opérations conjointes qui ont été bien par la décision à Béni-Doc dans le Grand Nord. Réarmement moral des hommes des troupes, ainsi que l'organisation sur les terrains, tels sont les maîtres et mots de cette mission de travail. Et la femme toujours sous-réprésentée dans l'armée et dans les différents services de sécurité, eh bien, la question se pose comment renverser cette tendance. Un séminaire de sensibilisation a été organisé par le point focal genre des FRDC en collaboration avec la Monus Colle d'État et avec Anastasie Doumbou. Ces séminaires visent à lutter contre la non-réprésentation de femmes au sein de l'armée et aux différents services de sécurité professionnelle en République démocratique du Congo. Ils comptent aussi à améliorer les compétences féminines, leurs savoir-faire, que ce soit au niveau de l'administration du personnel ou dans l'armée. Avec le programme de Matora, à sa quatrième session, riche en partage d'expériences et témoignages en matière de sécurité et d'entrepreneuriat dans la prise de décision à l'égard de femmes militaires. Ce séminaire va contribuer à une vie encadrée et soutenir les femmes de leur secteur, renforcer leurs capacités et créer un réseau des femmes pour les échanges mutuels et l'entraide en vue de leur épanouissement. C'est dans le but de voir plus de femmes émerger dans leur secteur et servir de modèle à la jeunesse féminine en vue de son intégration. Centré sur les thèmes pensée stratégique et planification avec l'appui de la MONISCO et l'ONIFAM au TCHEST, ces séminaires aident les participants à acquérir des connaissances des intervenants, professeurs et experts pour améliorer la qualité des services des renseignements en RDC. Ceux compatriotes seront reconnus comme des mentors qui devront faire bénéficier à leur tour leur expertise dans l'exercice de leur responsabilité aux jeunes talents. La direction générale des corridors de développement industriel sera dans les tout prochains jours dotée de nouveaux véhicules pour la mobilité de son personnel. Pour ce faire, le ministre de tutelle, Julien Paloukou, et le président de la firme Cervex International ont procédé à la signature d'un contrat d'acquisition de ce charroi. Érika Bamba. La société Cervex International SA vient de remporter le marché pour l'achat des charrois automobiles de la direction générale des corridors de développement industriel des GCDI. Ceci a pris un appel d'offres lancé il y a quelques jours par le gouvernement congolais par l'entremise du ministère de l'Industrie. Julien Paloukou Kaohunga, le ministre des tutelles et le président de cette firme ont procédé ces jours à la signature du contrat d'acquisition de véhicules en faveur de cet établissement public sous sa tutelle. La dotation de ces charros automobiles à la direction générale des corridors de développement industriel qui a pour mission de créer, administrer, réguler, contrôler et gérer les corridors de développement industriel en RDC s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État celle d'améliorer les conditions de travail des agents du secteur public a indiqué le ministre de l'Industrie. Nous arrivons au bout d'un processus qui démontre que le président de la République lui tient à ce que ce service soit de plus en plus professionnalisé. Nous allons demander à la direction générale de ne pas se limiter à tout consommer dans la ville de Kinshasa. Très ému, le directeur général de la DGCDI Judé Badi Banga a salué cet effort de Julien Paloukou. Bientôt, on verra des réalisations physiques qui cadrent avec la vision du chef de l'État. La société Service Internationale a rassuré les agents et cadres de cet établissement public de la livraison d'ici quelques semaines de ces nouveaux véhicules. Dans l'actualité, on parle depuis quelques jours de l'étude rendue publique par l'Agence Nationale pour la promotion des investissements sur l'application des réformes dans les 20 provinces du pays. Et quelle lecture faire des constats pas très positifs faits par les enquêteurs ? Eh bien, nous avons approché le directeur général de la NAPI depuis, Nubumbashi, Antonin Kinzo a répondu aux questions de Patrick Michel Moukoui. Regardez. La question du climat des affaires ne se vit pas seulement à Kinshasa, elle ne se vit pas simplement à la République de Gombe. Il faudrait que nous puissions savoir si dans les provinces, ils ont le même attrait, ils ont la même appropriation de la question du climat des affaires. était question pour nous de pouvoir nous rendre compte au niveau des provinces si le citoyen lambda était au courant de différentes réformes qui étaient mises en place. Quel est le taux de l'impôt sur les revenus locatifs ? C'est des questions simples. Est-ce que vous êtes au courant qu'on affiche ou est-ce qu'on a affiché par exemple la question du calcul de la taxe de BATIS sur la question de l'habitation immobilière ? Est-ce qu'on a, par exemple, donné dans une province, on avait les édits provinciaux ? C'était des questions simples qu'on a voulu travailler au niveau de différentes provinces. Est-ce que vous savez par exemple que la norme pour la création d'entreprises est de 80 dollars mais nous atteignons des montants comme 293 dollars ? Parfois un peu plus là où il n'y a pas le GUS et là où il y a le GUS c'est entre 103 et 293. Là où il n'y a pas le GUS on est dans des montants comme 500, 600 dollars. C'est là où on trouve le Tricom, c'est là où on trouve par exemple le tribunal de grande instance. Dans certaines provinces, il n'y en a que 3 par exemple où le taux de l'impôt sur le revenu locatif varie entre 12 et 17%. Qu'est-ce que je vois derrière ? C'est que pour moi en tant qu'opérateur économique lorsque je dois mettre tous les différents éléments de l'avantage concurrentiel ou de l'avantage économique je me dirais je préfère aller là où le taux est plus faible. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas parfois la question du permis de construire ? Est-ce que vous vous rendez compte que parfois les gens se disaient on n'a jamais entendu parler du guichet d'une éducation d'entreprise ? C'est ce que ce constat révèle. C'est ce que cette enquête est en train de révéler. Et cela m'inspire qu'on devrait sensibiliser le fonctionnaire dans les provinces sur la question du climat des affaires, le député provincial, les gouvernements provinciaux. Je pense qu'on doit donner en tant qu'indicateur de performance une place de choix à la question du climat des affaires. C'est un plaidoyer d'ailleurs que j'ai fait à ce l'exemple de M. le vice-premier ministre de l'Intérieur ou à ce l'exemple de M. le Premier ministre à qui j'ai transmis ce rapport en disant que cela soit un point d'honneur. La direction générale de la régie des eaux et la délégation syndicale regardent désormais dans la même direction et celle du redressement de la réforme de cette entreprise publique. Les deux parties ont procédé à la signature d'un protocole d'accord. Serge Merlin-Mattard Nous devons rester positifs pour faire de la régie des eaux une des meilleures sociétés du secteur de l'eau en Afrique avec la détermination de tous. Cela reste possible. C'est sur ces propos que nous déclarons clos les travaux de la deuxième rencontre annuelle mix pour le compte de l'exercice 2020. C'est en ces termes que le directeur général de la régie des ESA David Chiloumba Mutombo a clôturé ses assises au terme des déjours intenses des travaux des participants à cette rencontre constructive ont recommandé et approuvé quelques moyens pour améliorer les rendements et les indicateurs de performance de cet établissement public. La partie employeur et les banques syndicales de la régie des ESA ont estimé leur adhésion massive aux différentes actions à la vision du redressement ainsi que à la réforme interne s'ajoutent également à cette liste la poursuite des procédures avec la Caisse nationale de sécurité sociale pour la prise en charge effective des retraités de la régie des ESA. Nous sommes aboutis à un consensus pour, n'est-ce pas, améliorer d'un temps soit peu les conditions de nos employés. Nous allons amener ça au conseil d'administration pour validation et à la suite de cette validation ce consensus sera d'application. des côtés des syndicalistes cette séance d'évaluation s'est clôturée avec succès. C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse qu'essaie de rouler la cérémonie des clôtures de la rencontre annuelle mixte employeux délégation syndicale nationale de la régie de la régie des ESA. En politique, la signature et l'adoption de la charte constitutive de l'Union Sacrée de la Nation qui se veut une machine électorale pour faire porter la candidature de Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo à la présidentielle de 2023 a été saluée à sa juste valeur par la conférence des présidents et personnalités politiques membres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. On écoute plutôt le rapporteur Rémi Musunga Ibampale qui avait à ses côtés l'autorité morale modeste Bahatilou Kwebo. Le statutaire le sénateur professeur modeste Bahatilou Kwebo de la charte de l'Union Sacrée de la Nation plateforme politique qui soutient la vision de son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo et milite pour sa réélection à la magistrature suprême de notre pays. Réaffirmons notre fidélité loyauté et attachement sans faille au regroupement politique AFDCA. Encourageons notre président national et autorité morale statutaire professeur modeste Bahatilou Kwebo à continuer sans relâche son combat politique aux côtés de son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo président de la République chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation à qui nous adressons par cette même occasion nos hommages les plus différents. Désapprouvons sévèrement toutes les déclarations et contre-vérité distillées à travers les réseaux sociaux tendant tout simplement à discréditer l'AFDCA et son président national professeur modeste Bahatilou Kwebo et mettons en garde tous ces désinformateurs et leurs commanditaires. Encourageons et apportons notre soutien total aux forces admins de la République démocratique du Congo qui se battent héroïquement dans l'Est de notre pays qui face à une agression injuste lui imposée par le Rwanda sous couvert de M23 et soutenons la politique diplomatique du président de la République chef de l'État sur cette question de la guerre à l'Est et relayons son appel à la communauté internationale à la solidarité nationale et internationale pour venir en aide aux populations de l'Est victimes des affres et atrocités. saluons le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs amorcés par la CENI et demandons le prolongement d'un délai d'au moins 45 jours et l'augmentation des kits dans les zones opérationnelles numéro 3 afin d'assurer un enrôlement massif et donner la chance à tous les compatriotes d'exercer leurs droits civiques. Une conférence débat pour Cloturien embouté le mois de mars le mois dédié aux droits de la femme et bien les femmes du parti politique Union pour les valeurs tchisekédistes du casset oriental se sont retrouvées pour faire le bilan de la parité hommes-femmes dans cette partie du pays. Emmanuela Commissaire. C'était une journée colorée par deux femmes venues de tous les coins du casset oriental réunies dans le cadre de la conférence débat sur le bilan de la parité. Une initiative du parti politique Union pour les valeurs tchisekédistes IVT en collaboration avec la société civile de ce coin. Il était question de réfléchir sur l'avancement des rôles sociaux, des valeurs et responsabilités qu'ont les femmes et les hommes leaders capables d'apporter le développement dans les respects du genre. L'union pour les valeurs qui s'éclatissent est un cycle qui est un parti politique qui prend des valeurs du travail, la justice, le développement qui met l'homme au centre de tout. La femme d'hier n'est plus la femme d'aujourd'hui et surtout pour les élections qui pointent à l'horizon il était question aussi de sensibiliser les femmes pour qu'elles postulent vraiment à tous les niveaux. et d'appeler l'homme à considérer la femme et d'accompagner cette femme dans cette liste qui n'est pas à négliger. Nous avons montré aussi l'aspect d'étude à la femme tant qu'on est à un certain niveau d'étude en ce moment-là on peut maintenant vieillir de grands postes de responsabilité. C'est dans cette ambiance conviviale que la sanction positive a été dégagée sur le bilan de la parité dans cette province au regard des différents réalisations et efforts que fournit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour valoriser la femme congolaise. Comment intégrer politiquement économiquement le grand qui vaut dans la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo et bien plusieurs professeurs des différents établissements d'enseignement supérieur se sont longuement étalés sur cette question devant les membres du corps d'élite de l'UDPS Alain Bikaï. L'intégration du Kivu dans les blocs économiques de la RDC et ses implications étaient au centre de la matinée scientifique organisée par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Dans un style clair et méthodique, le professeur Jean-Dédié Milingou a présenté à l'assistance les enjeux et les pistes des solutions pour une intégration réussie. Pour cet enseignant des universités et conseiller du chef de l'État, la République démocratique du Congo doit développer un système de transport multimodal pour une interconnexion provinciale. Le Kivu peut-être considéré comme la région de la République d'Afrique. Quand on va en termes de biodiversité, c'est dans le Kivu qu'on trouve les parcs les plus agréants d'Afrique avec une biodiversité exceptionnelle. Il faut un plan là où on ne peut pas construire les routes, les voies vers les voies et les voies à relève, là où les types de voies de communication ne sont pas possibles, peut-être que c'est la voie privière. Donc il faut que les pays développent un système de transport multimodal et des communautés et également un plan de production et de transformation. Il faut également adapter l'arsenal juridique de notre pays qui soit conforme à l'intégration économique de la République démocratique du Congo dans la zone de l'échange mais par rapport aussi à l'intégration au niveau national. Les coordonnateurs scientifiques de cette structure technique de l'IDPES professeur Jean-Marie Béat a interpellé le pouvoir public à mettre en place une stratégie de rapprocher cet espace du pays à d'autres provinces. Et ce communiqué de presse de Matadi corridor terminant à conteneur à la suite de la récente mise en concession des activités conteneurs du port public de Matadi de la société de droit congolais Matadi corridor terminant à conteneurs MCTC et ses actionnaires font l'objet d'une campagne de désinformation et d'attaque injustifiée et dénuée de tout fondement orchestré par des personnes mal intentionnées poursuivant un but inavoué. La société MCTC souhaite porter à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale les éléments suivants pour rétablir la vérité. La République démocratique du Congo n'a jamais vendu, céder ou privatiser le port de Matadi ou sans terminal à conteneurs qui reste la propriété exclusive de l'État congolais. A travers cette concession, la société MCTC bénéficie d'un droit restreint à la seule malnutrition des conteneurs sur un espace géographique limité dans l'enceinte portuaire de Matadi, la société ex-Bolloré Africa Logistique est totalement étrangère et n'a aucun droit sur cette concession. Bolloré Africa Logistique n'a jamais été impliqué dans les discussions et négociations qui ont conduit à la signature de cette concession portuaire. D'ailleurs, l'accord de concession a été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et un consortium comprenant le premier armateur mondial exploitant plus de 60 terminaux à conteneurs dans le monde le groupe MCS Méditerranéen Chipping Company. Dans le cadre de cette concession, l'État et MCTC ont prévu la mise en place d'un fonds social afin de régler durablement le passif social de la SETP et qui frappe duramment les travailleurs et leurs familles. Nos ambitions sont conformes à la vision de son excellence. Le président de la République Félix Antoine Tshiseké et ses actionnaires sont fiers et honorés d'être associés à la mise en œuvre du volet infrastructure du programme du chef de l'État fait à Kinshasa le 5 avril 2023 la direction générale. Et chemin de la croix rituel chrétien catholique qui précède le dimanche pascal. Il a été observé ce vendredi sans en milieu d'après-midi les chrétiens des différentes paroisses de Kinshasa étaient en procession comme ceux de Notre-Dame du Congo Jacques Kaboba nous les a suivis pour nous regarder. Le vendredi saint est pour les chrétiens du monde entier un jour de jeûne. C'est le jeûne pascal qui commémore la passion du Seigneur Jésus-Christ notre sauveur. A travers les paroisses de la chidocèse de la ville province Kinshasa et d'autres diocèses en République démocratique du Congo les chrétiens ont effectué les chemins de la croix pour commémorer les souffrances et la mort du Christ. Le vendredi saint comporte aussi la célébration de la passion du Seigneur. L'office a commencé par une liturgie de la parole dont la lecture principale a été le récit de la passion selon saint Jean. L'évangéliste Jean nous met devant les yeux certains traits de la passion de Jésus qui le seul a avoir étenu la déclaration du gouverneur romain Ponce Pilate. Les deux premières lectures ont permis de saisir comment les chrétiens en croix réalisent l'espérance d'Israël qui se confond avec celle de l'humanité. Jésus est le serviteur souffrant qui l'a fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il est le grand prêtre qui souffrant lui-même comme victime il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La prière universelle est faite après l'Homélie avec une solidité exceptionnelle dans un souci de n'oublier personne car le salut opéré par le Saint Rédempteur doit atteindre les extrémités de la terre. Ainsi c'est la gloire de la croix qui éclate dans cette célébration. car l'église ne commémore pas la mort du Seigneur Jésus sans faire mémoire en même temps de sa résurrection. C'est par les bois de la croix que la joie est venue sur le monde. La croix est toujours mise en lien avec la résurrection. L'église n'est pas restée clouée au bois de la croix. Il est mort et ressuscité. Rappelons toutefois qu'il n'y a pas messe l'évendredi saint. L'office de la passion ne comporte pas de célébration eucharistique. Il n'y a donc pas de messe du vendredi saint car l'église est en deuil et il n'y a pas de consécration les vendredi saint. On donne la communion avec les hostiles qui ont été consacrées la veille. C'est pourquoi on appelle l'office du vendredi saint messe des présentifiés. Et la Société nationale d'assurance Sona, c'est ça, en sigle, porte à la connaissance de l'opinion en général et en particulier des importateurs des marchandises à l'étranger, des transitaires et des commissionnaires en douane déclarant qu'en exécution des dispositions pertinentes du code des assurances et en application du communiqué ARCA bar DGDA les services de subscription de l'assurance transport faculté à l'importation sont disponibles pour cette opération. A cet effet, les équipes fixes et mobiles sont mises à contribution en vue d'assurer un service de qualité à tous les souscripteurs dans le souci évident de garantir l'acheminement à bon port des marchandises importées grâce à son réseau commercial dense et éparpillé à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La Sona, c'est ça, reste disponible à accompagner les importateurs dans la réalisation de leurs activités faite à Kinshasa le 24 mars 2023. Kabongo Moba Clément Désiré, directeur général. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Manzangongo dans le Congo central et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Bobo, Samba, excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501